C'est pas longtemps, mais... Drouzalevski te fait une sacrée faveur. Bien sûr. Je lui suis même déjà reconnaissant d'avance. Rappelle-moi de le remercier dans une cinquantaine d'années. De toute façon, trop ou tard, il faudra que tu apprennes que la vie ne fait pas de cadeaux. À l'école, tu fais des erreurs, au pire, tu redoubles une classe. Et dans le travail, si tu te plantes, les conséquences peuvent être dramatiques. Je ne te parle même pas de réussite ou d'échec. Je parle seulement de pouvoir assumer un loyer et d'avoir de quoi manger. Si en plus tu... Je sais, d'accord, je suis qu'un minable. Je suis au courant, ça fait 20 ans que tu me le répètes. Et tu veux que je te dise ? C'est vrai, je ne suis qu'un pauvre minable. C'est ça que tu voulais entendre ? Tu crois que ça m'en est heureux d'entendre mon fils dire ça ? La seule chose que j'aurais voulu, c'est que tu deviennes quelqu'un. Bien sûr. Parce que celui que je suis actuellement ne correspond pas à ce que tu espérais. C'est bien ça ? Non. Ça veut dire que je n'ai pas été assez présent. Je n'ai pas assez pris part à ton éducation. C'est pour ça que je veux t'aider maintenant. Écoute, j'ai bien réfléchi et d'après moi, tu as besoin de monter quelque chose. Une affaire que tu gères intégralement et dont tu sois totalement responsable, que tu crées de tes mains. Que tu puisses revendiquer. Et que je puisse couler en trois semaines. Non, cette fois tu n'auras pas le choix, tu es obligé de réussir. Et c'est quoi exactement cette entreprise en or ? Tu te rappelles ce magazine que j'ai lancé ? Les potins et les ragots de Beverly ? Eh bien maintenant il est mort. J'ai viré la bande d'incompétents qu'il dirigeait. Par contre, il reste la licence, il serait idiot de ne pas l'utiliser. Qu'est-ce que je connais à la gestion d'un magazine ? C'est justement la question que j'aurais dû poser à l'ancien directeur. T'en fais pas fiston, c'est pas le Times, tu sais. Tu peux démarrer sans pression. Je t'offre l'opportunité de faire tes preuves. Ne la rate pas. C'est ton premier, je vais te montrer le local. Je meurs d'impatience de voir ce vin.